Sous-titrage ST' 501 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 mais il n'y en avait pas. C'était vaste et vide, noir et dénudé. Il n'y avait pas de table, pas de chaise, pas même un lit, rien. C'était le vide, le grand vide. Une chose est certaine, c'est que moi, je suis bien vivante, en chair et en os. Je peux aussi parler et je m'entends. Ouh! Y a-t-il quelqu'un? Mais qui habite ici? Je suis venue de la ruelle Shaboum. Répondez-moi. Il n'y avait rien, absolument rien, pour me réconforter. Mais je me suis mise à chanter. De la musique, en claquant des doigts, de la musique, en frappant dans les mains, de la musique, en tapant du pied, de la musique pour s'amuser, de la musique. De la musique, en frappant dans les mains, de la musique, en tapant du pied, de la musique pour s'amuser, de la musique pour s'amuser. Oh! Je n'aurais jamais dû accepter de venir ici, tant pis. Je vais retourner et leur dire qu'ici, il n'y a rien, absolument rien. Ouh! Ouh! Les amis! Mon voyage est fini! Les amis! Vous pouvez me ramener sur la terre maintenant, dans la ruelle, les amis! Mes amis! Mes amis! Je ne me reverrai plus jamais, mes amis! Mes amis! Mes amis! Quand est-ce qu'il va revenir? Oui! Quand? Ja... Je ne sais pas! Quoi? Ah! Tu as laissé partir, Agrippine, sans savoir comment la faire revenir. C'est que... je ne pensais pas que ma machine allait fonctionner pour vrai, hein? Sais-tu au moins quelle dimension elle visite? Je ne sais pas! Je ne sais rien! C'est que... comprenez-moi! C'était un jeu! Je ne pensais pas que ma machine allait fonctionner! Agrippine! Je n'aurais jamais laissé partir Agrippine sans savoir comment la faire revenir! Ah non, ça, c'est impossible! Mais non, Archimède, je sais bien que tu n'aurais pas fait ça, mais c'est un rêve! Moi, je savais dans ton rêve qu'il ne fallait pas y aller, je le savais! Timine, je faisais des découvertes! Qu'est-ce que tu découvrais? Mais je découvrais que... que j'aimais beaucoup plus la terre que le lieu où j'étais, que la lumière du soleil me manquait, que j'aimais ma ruelle et surtout que je vous aimais, vous! Oui, mais qu'est-ce que ça donne de savoir tout ça puisque tu ne peux pas revenir à Agrippine? Écoutez bien la suite de mon rêve, vous allez tout comprendre! J'étais désespérée! Je pensais que je ne pourrais plus jamais revenir sur la terre auprès de vous, mes amis! Que sont mes amis devenus, que j'avais de si près tenus, et tant aimés! Que sont mes amis devenus, que j'avais de si près tenus, et tant aimés! Qui... qui est... qui est là? Qui es-tu? Que fais-tu ici? Je... je suis Agrippine! Je viens de la ruelle Shaboum! Je suis venue ici en amie! Amie? Je ne connais pas ce mot-là! Qu'est-ce que ça veut dire? Euh... amie, ça veut dire partager, comme partager un secret, ou partager le plaisir de jouer ou de danser. Et? C'est amusant d'être amie? Ah oui! Moi, j'ai plusieurs amis sur la terre. Je les aime, et ils m'aiment aussi. Je suis sûre que s'ils étaient ici, ils me consoleraient. Ils me chanteraient une chanson pour me consoler. Sois mon amie, chante-moi une chanson. Oh... une chanson... euh... oui... attends... je... je vais te chanter une chanson qui te parle de mes amis. Une chanson pour toi. Petite voix secrète. J'aime mes amis, les grands et les petits, les moustachus, les gros barboules, sans soucis. Les raveaux gris, les raveaux gris, je les aime tous à la folie. Quand il fait gris, 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 mes amis me chantent une chanson. Au clair de la lune, mon ami, il me console et me rassure, il me caresse et me berce doucement. J'aime mes amis, les grands et les petits, les moustachus, les gros barboules, sans soucis. Les raveaux gris, je les aime tous à la folie. Quand il fait bleu, 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 mes amis me chantent une chanson. Au jeu, au jeu, viens jouer, viens faire le fou. Au jeu, au jeu, viens t'amuser avec nous. J'aime mes amis, les grands et les petits, les moustachus, les gros barboules, sans soucis. Les raveaux gris, je les aime tous à la folie. La, 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 la. C'est beau. J'aimerais ça être ton ami, moi aussi. Oh, mais je veux bien. Mais ce n'est pas si simple. Je ne sais pas qui tu es, ni ce que tu fais. J'ai compris. Attends-moi, j'arrive. C'est toi, ma nouvelle amie. Youpi, j'ai une amie. Youpi. On dirait que tu parles un peu comme Timine. Timine? Est-ce qu'il veut être mon ami, lui aussi? Chère petite fleur, si mes amis te voyaient, je suis sûre qu'ils t'aimeraient. Parle-moi de tes amis. Euh, bon. D'abord, il y a Archimède. Lui, c'est un chercheur. Le nez toujours fourré dans ses livres ou ses inventions. D'ailleurs, c'est lui qui a inventé la machine pour que je vienne jusqu'ici. Bravo. J'aime Archimède. Tu aimerais Philippon aussi. Il cultive un jardin et des fleurs comme toi. Il nous prépare des collations. Miam, 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 miam. C'est un fameux cuisinier. Un gros miam, miam pour Philippon. Et si tu voyais, Timine? Il est tout petit, tout gris et il a peur de tout. Est-ce qu'il aurait peur de moi? Oh non. Oh non. Toi, il t'aimerait parce que tu es douce et fragile. Regardez. Je pense que j'ai repéré où elle est. Bravo, Philippon. Faisons immédiatement un essai pour sa réintégration sur notre planète. Il faut que ça marche. Il faut qu'elle revienne. Je veux la revoir. Youpi! Mais si tu pars, je vais perdre une amie. Je vais m'ennuyer de toi, Agrippine. Oh. Moi aussi, je vais m'ennuyer de toi. Mais je vais revenir et je vais te présenter tous mes amis. Promis. 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 Que tu souris. Adieu, belle amie. Adieu, mon amie la fleur. Oh, c'est bien moi. Je suis bien arrivée. C'est bien le garage. C'est bien eux. Les amis! Agrippine. Où étais-tu? Enfin, tu es revenu. Comment te sens-tu? Attendez, je vais tout vous raconter. J'ai visité un lieu triste et noir. Mais j'ai rencontré une fleur. Et je m'en suis fait une amie. Une amie. Une amie. Une amie. Oh oui! Une toute petite fleur. Douce et gentille. Elle m'a consolée quand j'étais triste. Et elle a ri quand j'ai dansé. Ah! Ça, c'est une amie. Je pense, je réfléchis, je m'intéresse, je m'intéresse, je m'intéresse, je m'intéresse, je m'intéresse, je m'intéresse. Un endroit triste et noir. J'aimerais ça rencontrer ton amie, Fleur. Elle aussi, elle veut vous rencontrer. Je lui ai parlé de vous et elle veut vous voir. Allons-y. Allons-y. Qui veut partir le premier? Moi! En route vers l'aventure! Alors, comment trouvez-vous mon rêve? Oh, merveilleux! Extraordinaire! Je pars au voyage dans le temps avec mes amis et je n'ai même pas peur! Allez, sans quoi vous les puces? On joue au quille, maintenant? Non! Non! Je veux savoir la fin de ton rêve. Oh oui, les quilles, ça peut attendre. L'agrippine raconte. Oui, parle, l'agrippine, après, qu'est-ce qui est arrivé? Après, après, j'avais une plume d'oreiller qui me chatouillait l'oreille, alors je me suis réveillée. Oh! Juste au moment où on devait tous partir ensemble, tu t'es réveillée. Ben oui! C'est un rêve qui finit bien, non? Non! Cet endroit m'intrigue. Moi, je vais aller voir de plus près. J'étais prêt à partir, alors je pars! Oui, je pars. Attends-moi, je pars avec toi. Ok! Moi aussi, j'y vais! Mais qu'est-ce que vous faites? Chut! On rêve! Bon, bon instant, attendez-moi! Je suis du voyage, moi aussi! C'est ça! Rêvons tous ensemble! Rêvons tous très fort à... à une petite fleur. Oh oui! Je vous aime tous à la folie, mes amis! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti!